... On va passer maintenant à la présentation de la partie entreprise. C'est moi qui vais vous la faire également. Alors, présentation de l'échantillon. Je vous l'ai dit, 350 entreprises de plus de 200 salariés interrogées. Alors, 350 entreprises interrogées, ça veut dire à peu près 3 500 entreprises appelées. Certaines n'ayant pas soit répondu complètement, totalement au questionnaire, soit n'ayant pas voulu répondre. Donc, il y a un très gros travail en termes d'appel pour réussir à obtenir cette capacité de 350 qui permet d'avoir un échantillon suffisant. Puisqu'encore une fois, on est bien dans un modèle statistique et l'échantillon doit avoir une valeur statistique. Donc, avec 350 entreprises, on a cette capacité à avoir cette valeur. L'ensemble des chiffres sont redressés sur la base des différentes thématiques de type d'entreprise que l'on retrouve en France. Et puis, derrière, on va poser un certain nombre de questions. Alors, les personnes interrogées, globalement, évidemment, vous pensez bien, la première personne qu'on cherche à avoir, c'est le RSSI ou équivalent, la personne qui s'occupe de la sécurité du système d'information au sein de l'entreprise. On voit dans le cas présent, cette année, que 29% des cas ont répondu présent, ont bien voulu répondre à ce questionnaire. Première petite note, 40% pour les entreprises de plus de 1 000 salariés. Donc, on voit bien que plus l'entreprise est grande, plus elle a potentiellement un RSSI qui existe, bien que 40% reste encore un chiffre pas forcément très, très, très élevé. Et puis, dans 43% des cas, ce sont des responsables informatiques. Alors, responsables informatiques, au sens large, c'est des DSI, c'est des DI, c'est des RI. Ça peut être toutes sortes de terminologies, mais ce sont des gens qui ont en charge la responsabilité de l'informatique. Vous savez bien que dans une grande entreprise, vous avez forcément un directeur du système d'information. Dans une petite société de 200 personnes, cette fonction n'existe pas forcément. Mais il y a bien quelqu'un qui est en charge de l'informatique, donc c'est cette personne-là qui va avoir répondu. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet, maintenant. Première question à laquelle on a voulu que ces entreprises nous répondent, pour comprendre un petit peu quelles étaient potentiellement les problématiques qu'elles vivaient et comment elles les vivaient, ça nous intéressait, évidemment, de savoir est-ce que votre système d'information est quelque chose d'important pour vous ? Est-ce que vous vivez fortement avec au sein de votre entreprise ou est-ce que vous savez vous en passer ? Alors, de manière assez classique et tout comme les années précédentes, on se rend compte qu'effectivement, 80% des entreprises disent avoir un besoin de leur système d'information fort et 19% modéré, ce qui nous mène à 99% où l'informatique a une présence tout de même forte et les entreprises ne savent a priori pas, au regard de cette question et de cette réponse, s'en passer. Alors, on pousse un petit peu et puis on pose des questions sur le budget. Donc, le budget sécurité, dont le périmètre semble encore mal cerné. Pourquoi ? On pose la question, quel pourcentage représente le budget sécurité par rapport au budget informatique total ? Donc, on a, a priori, dans la majorité des cas, une bonne vision du budget informatique et on essaye d'identifier le budget de la sécurité au regard de ce budget informatique. On se rend compte, le chiffre peut-être le plus intéressant, c'est celui qui est tout à fait à droite, c'est le 30%, qui est égal à celui de 2008. C'est ne sait pas. C'est globalement, les responsables de la sécurité, RSSI ou autres, aujourd'hui, à 30%, 1 sur 3, a du mal à dire, voilà mon budget. Un grand nombre ne sait pas avec combien il est capable de travailler en termes d'argent. Et puis derrière, quelle est l'évolution du budget sécurité par rapport à l'année précédente ? Bon, ben là, on voit que globalement, je vous rappelle que ces informations ont été recueillies en janvier et février de cette année, mais portées globalement sur l'année 2009, on voit que globalement, en 2009, à 48%, le budget a été stable. Donc, ça n'a pas beaucoup bougé. On peut certainement y voir, là aussi, un début lié à cette problématique de crise que l'on connaît depuis maintenant 2009. Ensuite, on pose une autre question aux responsables de la sécurité, c'est est-ce que votre direction générale est au courant qu'il y a des choses que vous êtes en train de faire et en train de mettre en place sur la sécurité ? Et est-ce qu'elle vous soutient ? Alors, ces gens-là, ben, nous répondent, là aussi. Ben oui, à 63%, ma direction générale me soutient. Donc, effectivement, impulse une volonté de mettre en place ces aspects de sécurité. Donc, on voit bien que là, on est 8% de plus qu'il y a 8 ans. Donc, il y a plutôt une meilleure prise en compte de la direction générale et c'est plutôt quelque chose de pas mal. 52% des politiques sécurité s'inspirent d'une norme ou d'un standard sectoriel. Donc, là aussi, on pose cette question. Est-ce que vous utilisez une norme, alors, ISO ou d'autres types de normes, pour pouvoir bâtir votre sécurité, pour vous appuyer dessus ? Et donc, 1 sur 2 nous disent, oui, on utilise des normes et 1 sur 2, au final, soit dit ne sait pas, soit dit, ben, non, on met des morceaux bout à bout et on essaye de monter quelque chose avec ça. Alors, le RSSI, au final, qu'est-ce qu'on peut dire ? Ben, on peut dire qu'aujourd'hui, 49% des entreprises disposent d'une fonction RSSI identifiée, très clairement identifiée. C'est plus 12% versus 2008. Donc, ça, c'est plutôt positif. On voit que le RSSI est un poste et qui est en train vraiment de se poser, de s'imposer et de devenir vraiment un des moteurs de la mise en place de la sécurité du système d'information. 16% à temps plein, 21% à temps partiel, quand on regarde un petit peu les chiffres d'un petit peu plus près, effectivement, c'est pas encore tout à fait ça, mais c'est déjà un bon début. Le RSSI est rattaché à la Direction Générale dans 34% des entreprises. Alors là, on voit un phénomène de yo-yo. Il y a 4 ans, je dis bien 4 ans, en 2006, on avait à peu près le même chiffre, une trentaine de pourcents des RSSI étaient rattachés à la DG. Il y a 2 ans, on avait 11% de mieux, donc on était à 45%. Et cette année, on redescend de 11% et on retombe dans les 30 et quelques pourcents de rattachement. Alors, ça peut s'expliquer en grande partie par, justement, l'évolution du métier de RSSI, de plus en plus de PME, PMI, mettre en place un RSSI, qui, pour la plupart du temps, vient de la Direction Informatique et donc, naturellement, au moins dans un premier temps, rattaché à cette Direction Informatique. Il n'y a pas d'équipe sécurité dans 21% des entreprises et une équipe de 1 ou 2 personnes dans 61% des entreprises. L'équipe de 1 ou 2 personnes, le RSSI fait partie des 1 ou 2. Donc, effectivement, le RSSI est encore très souvent un homme ou une femme seul. La notion de risque, on pousse encore un peu et puis on pose la question, et les risques, qu'est-ce que vous faites avec ça ? Est-ce que vous les analysez ? Est-ce que vous faites des analyses de risque ? Est-ce que vous regardez un petit peu les enjeux métiers ? Et là, on se rend compte que dans les entreprises, 60% des entreprises disent « Ben non, on n'a pas fait d'analyse de risque globale ». Et puis, 15% disent « Oui, on l'a fait globalement, on sait de quoi on parle quand on parle de risque chez nous, sur le système d'information ». Et puis, 20% disent « Ben, on l'a fait en partie sur certains éléments du système d'information, les applications les plus critiques, classiquement ». Donc, c'est encore peu, malgré tout. Avez-vous inventorié également les informations ? Et alors, avez-vous attribué un propriétaire ? Est-ce que vous avez classifié vos informations ? Parce qu'encore une fois, pour parler de sécurité de l'information, c'est bien de savoir quelle est la valeur de l'information. Là, de la même façon, on voit un chiffre de nom d'un tiers. Alors, la classification existe. Ce qu'on se rend compte malgré tout, c'est qu'elle existe assez régulièrement. On le voit là, oui, en totalité à 30%, oui, en partie à 32%, mais qu'elle n'est pas toujours mise en œuvre. Et là aussi, entre les documents existent et on l'a fait et on le gère au quotidien, ce n'est pas toujours la même chose. Les chartes de sécurité, toujours dans la documentation générale et générique que l'on peut retrouver au sein des systèmes d'information. La charte de sécurité, aujourd'hui, il nous semble qu'on arrive un petit peu à un palier. On a en moyenne 67% des entreprises qui ont une charte de sécurité. Vous voyez là aussi la différence en fonction des tailles d'entreprise. De la même façon, ça n'étonnera personne. Plus on est dans un grand groupe, plus les choses sont structurées et plus ces documents différents, y compris la charte, existent. Donc, 83% pour les entreprises de plus de 1 000 personnes. Et une charte qui est présentée aux instances représentant le personnel dans 84% des cas. Il est toujours préférable de présenter la charte aux délégués du personnel. Ça ne veut pas dire qu'elle est approuvée pour autant, mais elle est au moins présentée. Et puis, il y a une charte qui précise des sanctions dans 53% des cas. Donc, dans un cas sur deux, les sanctions sont intégrées dans la charte. Voilà mes droits et mes devoirs. C'est un petit peu ça, le fond de la charte, en termes de système d'information. Si jamais je fais quelque chose que je n'ai pas le droit de faire, voilà ce que je risque. Alors, je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait intégré cette année le chapitre 7, donc, sur la partie, pardon, de sécurité physique. Et qu'on l'avait traité sur un seul aspect pour cette fois-ci. On verra si on étend la chose dans les études à venir sur la sécurité des données papier. Donc, on a posé la question, est-ce que vos données papier ont un responsable ? Est-ce qu'il y a un responsable qui est identifié ? Est-ce qu'on sait dire, tiens, ce papier-là, potentiellement, il appartient à telle ou telle personne ? En termes de valeur de l'information, de données. Et on se rend compte que 41% des entreprises n'ont pas clairement identifié le responsable des données papier. Que 17% ont identifié le RSSI, ça peut faire partie de son métier, pourquoi pas. Et puis que dans 25% des cas, donc un cas sur quatre, ce sont les directions métiers qui portent ça. Ce qui est un petit peu rigolo aussi, peut-être, à voir, je ne sais pas si rigolo est le bon mot, c'est que dans 9%, c'est les services généraux. Alors, peut-être que le fait que ce soit de la donnée physique, forcément, ça va vers les services généraux. Maintenant, toujours dans l'aspect organisation, on va parler un peu de sensibilisation. On sait tous à quel point la sensibilisation en sécurité est quelque chose d'absolument important et qu'il ne suffit pas de lâcher des documents dans la nature, qu'il faut les expliquer aux gens, qu'il faut les expliquer aux utilisateurs de façon à ce qu'ils puissent les intégrer au mieux et puissent comprendre les tenants et les aboutissants de ces différents documents. Alors, on se rend compte là aussi que 32% des entreprises disposent d'un programme de sensibilisation à la sécurité de l'information. Moins 3% par rapport à 2008. On va dire qu'on est stable. Là où il y a une grande différence, c'est dans la validation de l'impact de la sensibilisation. Est-ce qu'une fois que j'ai sensibilisé mon personnel, je vais en remettre des couches et vérifier qu'il a bien compris ce que je lui ai expliqué ? Et là, aujourd'hui, un peu plus d'une entreprise sur 3, 37% pour être précis, fait cette mesure de la sensibilisation et là, on est à plus 25% par rapport à 2008. Donc, en 2008, il n'y avait que 12% des entreprises qui le faisaient, 37% aujourd'hui. Et ça, c'est un vrai progrès. 32% sensibilise, ça n'est pas suffisant. Par contre, 37% contrôle, c'est encore pas assez malgré tout, mais c'est quand même déjà un vrai progrès. Tant qu'à faire de la sensibilisation, validons qu'elle fonctionne. Maintenant, on va passer sur les aspects un petit peu plus technologiques et on va regarder un petit peu l'ouverture du système d'information. Vous savez qu'on est de plus en plus dans un monde ouvert et de plus en plus, on est amené à communiquer avec sa propre entreprise, mais aussi avec des tiers à l'intérieur de l'entreprise ou à l'extérieur de l'entreprise, des clients, des fournisseurs. Et de plus en plus, il faut être capable de le faire à peu près n'importe où, que ce soit chez moi, que je sois à l'étranger ou dans une autre ville que de mon point de chute habituel, etc. Donc cet aspect-là est un aspect intéressant. Donc on a là aussi posé un certain nombre de questions. Donc je vais passer sur un certain nombre de thèmes parce qu'ils n'ont globalement pas changé. Vous avez l'accès du SI à partir d'un poste nomade. On y reviendra un petit peu après le poste nomade. J'ai quelques éléments à vous donner sur ce sujet-là. qui, globalement, n'a pas bougé, 77% contre 78 il y a deux ans en termes de « oui, on le permet sous contrôle ». De la même façon, à partir d'un poste non contrôlé. Alors là, évidemment, le chiffre est beaucoup plus faible. 31% des entreprises le permettent sous contrôle parce que le poste non contrôlé, c'est le poste personnel de l'employé, c'est éventuellement le cybercafé, c'est ce genre de choses. Donc est-ce qu'on permet aux gens de se connecter au SI de l'entreprise à partir de ces postes-là ? Peu d'entreprises le permettent et, en tout cas, quand elles le permettent, c'est sous contrôle. Je ne vais pas passer à celui qui est encadré en rouge, mais à l'autre en dessous. Je reviendrai sur les rouges après. Connexion Internet, OLAN et OAN. Là aussi, globalement, on n'a pas de grande différence, 49-47%. Et puis, enfin, tout ce qui est utilisation des messageries instantanées, MSN, Skype et autres. On n'avait pas de chiffres en 2008, on ne l'avait pas demandé. Là, on voit en 2010 qu'effectivement, quelques entreprises quand même, 19% l'autorise sous contrôle, mais on n'est quand même globalement pas comme dans le monde des internautes. Ce sont des outils très, très régulièrement utilisés. Dans le cadre de l'entreprise, ces outils sont plutôt aujourd'hui regardés un petit peu avec défiance. Reste qu'il y a encore deux thèmes qui, eux, ont plutôt évolué. Le premier, c'est les PDA et les smartphones. On est passé de 30% à 51% parce qu'aujourd'hui, effectivement, les flottes de PDA et de smartphones sont devenues quelque chose de très classique au sein des entreprises. Et les entreprises ne peuvent pas les ignorer. Donc, elles les prennent en compte. Et ce sont des vrais outils qui permettent, effectivement, d'être réactifs en temps réel, de recevoir ces mails en temps réel, par exemple, ou de pouvoir accéder au système d'information de façon très simple. Donc, aujourd'hui, cet aspect-là a évolué fortement en deux ans, de 30% à 51%. Deuxième item, c'est tout ce qui va toucher à la voix ou à la téléphonie sur IP. Donc, là aussi, tout ce qui est téléphonie au sens large sur IP a investi assez lourdement les entreprises puisqu'aujourd'hui, 17% l'autorisent sans condition, pardon, 35% l'autorisent avec condition. Donc, on est largement au-delà de 50% alors qu'on était à peine à 25% il y a deux ans. Donc, on a multiplié par deux cette capacité d'accès. Je vous parlais du PC portable tout à l'heure. Effectivement, les PC portables, on se rend compte qu'aujourd'hui, ils sont encore assez peu protégés globalement au travers des chiffres qui nous sont rendus. On voit qu'on a 77% des PC portables qui sont autorisés, enfin, de l'accès au système d'information à partir du poste nomade, qui sont autorisés sous condition. Et quand on regarde un petit peu les briques de sécurité qui sont installées sur ce PC portable, alors, je ne vous ai pas toutes reprises, il y en a une douzaine en tout, j'ai repris les principales, on va évidemment retrouver l'antivirus, très loin devant, 97% des entreprises installent un antivirus sur leur poste nomade. Et puis, on va trouver à 37% un contrôleur, un contrôle de périphérique. Et puis, on va trouver à 30% un chiffrement des échanges. Donc, c'est tout ce qui va être en particulier pour les connexions VPN. Donc, malgré tout, ça semble peu, parce qu'il peut sembler, au regard du nombre de personnes qui sont autorisées à se connecter, le 30% semble assez faible. On va trouver à 27% un pare-feu personnel. Donc, là aussi, on voit aujourd'hui qu'il y a peu de suites de sécurité qui sont déployées par les entreprises. Elles mettent toutes à peu près 97% des antivirus, mais très peu mettent en place des suites de sécurité. Et puis, enfin, le chiffrement des données locales, lui, est un peu le parent pauvre, puisqu'il est à 17%. Alors, on fait plus 7% par rapport à il y a deux ans. On était à 10. Donc, c'est quand même une progression, mais ça reste quand même, effectivement, assez faible. Aujourd'hui, il y a encore de nombreux PC nomades qui se baladent dans la nature avec des données non chiffrées. Et pour un grand nombre, parce que quand on donne un PC nomade à quelqu'un, c'est qu'a priori, il en a le besoin et qu'il va être amené à travailler avec, il va y avoir des données plus ou moins, évidemment, confidentielles, plus ou moins critiques, mais quand même, qui existent sur ce PC nomade. Et là, on voit bien que le chiffrement n'est pas encore du tout au niveau où on pourrait l'attendre, alors que, globalement, les solutions sont plutôt matures. Toujours dans les nouvelles technologies et le contrôle d'accès. Alors, en termes de nouvelles technologies, ça se diffuse plutôt lentement. Alors, bien sûr, course en tête des trois grands classiques, l'antivirus, le pare-feu, l'antispam, vous avez les pourcentages juste après. Tout ce qui est détection d'intrusion, IDS, IPS, qui fait un bond, quand même assez visible, de 11%. Les deux progressent de 11%, respectivement à 34% pour les IDS et à 27% pour les IPS. Et puis, des technologies plus récentes, du type NAC ou DLP, qui peinent encore à se déployer, bien que le NAC à 23%, commence déjà à prendre un peu sa place. Le DLP étant une technologie très, très récente et pas forcément encore mature. Donc, les entreprises ne sont pas encore dans un modèle de déploiement de cette technologie de façon lourde. Ils attendent que la technologie devienne un peu plus mature. En termes de contrôle d'accès, rien n'a signalé de particulier par rapport à il y a deux ans. Globalement, toutes les mécaniques de contrôle d'accès, de biométrie, d'authentification forte, etc., n'ont pas bougé. Les pourcentages, vous les verrez dans l'étude globale, vous aurez le schéma. Ils sont globalement à 1, 2, 3% près, identiques. La seule chose qui a un peu changé, c'est la vision du single sign-on, qui soit en client sur le poste ou en web, au travers du web, le SSO, qui décolle un petit peu maintenant. Respectivement, 21% pour le SSO et 8% pour le web SSO. Alors, ça reste des chiffres faibles, malgré tout, mais qui sont trois fois supérieurs à ce qu'il y avait il y a deux ans. On avait plus 14% pour le SSO et plus 5% pour le web SSO. Donc, on a pratiquement multiplié par trois ces accès-là, ces technologies-là, pardon, de contrôle d'accès. Un autre thème qui est assez à la mode aujourd'hui, on parle beaucoup d'infogérance, on parle beaucoup de SAS, on parle beaucoup de ASP, on parle beaucoup de cloud computing, on parle beaucoup d'informatique dans les nuages. Cet aspect-là, là aussi, on a posé quelques questions. Et on se rend compte, première chose, est-ce que vous utilisez toutes ces capacités de cloud, de ASP, SAS, infogérance, etc. Et là, on se rend compte que finalement, 10% des entreprises disent oui, oui, nous, globalement, on a tout externalisé. 25% disent on a externalisé une partie de notre système d'information et en fin de compte, ça ne fait jamais qu'un tiers. Donc, il n'y a aujourd'hui qu'un tiers des entreprises de plus de 200 salariés qui ont externalisé leur système d'information en tout ou partie. Donc, ce n'est pas si présent que ça dans les entreprises. Et puis, quand on leur pose la question, qu'on revient sur l'aspect purement sécurité, pour celles qui ont externalisé, bien entendu, vous externalisez, mais est-ce que vous auditez ? Est-ce que vous posez les bonnes questions en termes de sécurité ? Est-ce que vous avez des tableaux de bord de suivi sur ces aspects d'infogérance ? Et là, très bizarrement, on se rend compte que 43% des entreprises nous répondent non. Non, on a externalisé, puis finalement, j'ai un contrat, et puis il y a des choses dans le contrat, mais moi, je fais confiance à mon fournisseur. Donc, là, ça nous semble un petit peu léger. Ce serait bien d'aller voir un petit peu plus loin, de pousser un petit peu le bouchon et de valider qu'on puisse auditer et, au-delà de pouvoir le faire, de le faire. Les entreprises ont amélioré leur vigilance vis-à-vis des menaces. En termes de veille, comment vous situez-vous en termes de veille ? Est-ce que vous faites une veille sur les vulnérabilités, sur les nouvelles attaques, sur les nouvelles technologies qui sortent, etc. ? Là, à peu près, vous voyez, un tiers, un tiers, un tiers, grosso modo. 34% disent, oui, oui, on fait une veille systématique, on trace tout ça, on est très vigilants. 37% nous disent, oui, en partie, sur certains items qui nous intéressent et pas forcément de façon globale. Et puis, 28% qui disent, ben non, 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 nous, on veille sur rien, c'est pas tellement notre problème. Donc, là aussi, encore une fois, un pourcentage positif plutôt sympathique, mais 28% qui reste, c'est un petit peu dommage. Malgré tout, en progression positive versus 2008. Et puis, les procédures de déploiement de correctifs. Voilà, j'identifie des failles, je déploie les correctifs derrière. Comment est-ce que je fais pour les déployer ? Et surtout, est-ce que j'ai mis en place les procédures ? Ben là, on voit là aussi un bond assez fort. On passe de 48% en 2008 à 64% en 2010. Donc, une progression là aussi positive. Ça laisse quand même 35%, un gros tiers des entreprises qui ne le font toujours pas. Les incidents, vous avez des problèmes au sein de votre entreprise, des problèmes de système d'information. Et comment les traitez-vous ? Déjà, 74% des entreprises disent qu'elles ont au moins un incident, vous aurez un schéma plus complet dans l'étude, au moins un incident par an en termes de sécurité du système d'information, qu'elles identifient comme tel. Évidemment, on retrouve toutes sortes de types d'incidents derrière. Au moins un, plus 19%. Donc, il y a déjà une meilleure visibilité. Les entreprises sont déjà plus capables de dire aujourd'hui, j'ai eu un problème, je m'en suis rendu compte. Et puis, derrière, on pose la question, mais quand vous avez un problème, est-ce que vous portez plainte ? Ben là, 5% des entreprises, 6 il y a 2 ans, donc globalement stagnation, des entreprises nous disent, ben non, finalement, on porte assez rarement plainte, puisque dans 5% des cas, on porte plainte. Je rappelle que si on prend un pays comme les Etats-Unis, par exemple, le dépôt de plainte suite à une attaque, par exemple, est obligatoire. Alors, quelques entreprises peut-être le font pas, mais dans la loi, c'est inscrit et ils ont obligation de le faire. En France, ça n'est pas le cas. Donc, effectivement, on a une visibilité assez faible du réel nombre d'attaques, puisque seules les entreprises qui ont envie de le faire le font, ce dépôt de plainte. Celles qui ne veulent pas le faire, quelles qu'en soient les raisons, ne sont pas aujourd'hui obligées de le faire. Donc, c'est une visibilité. Peut-être que ce chiffre de 5% est bien en deçà d'une certaine réalité. On a beaucoup de mal à le savoir. Procédez-vous à une évaluation de l'impact financier. J'ai eu un incident. Ben, ça serait bien que je me rende compte de ce que ça m'a coûté. Alors, coûté en termes d'argent ou d'autres choses, de perte de service vis-à-vis de mes clients ou d'autres points potentiellement. Ben là, 41% des entreprises disent oui, on regarde après coup. On fait une analyse post-mortem pour voir ce que l'incident nous a coûté, au sens large du terme. C'est 13% de mieux qu'il y a deux ans. Malveillance toujours présente, effectivement, en termes d'incidents. Quels sont les types d'incidents auxquels est confrontée votre entreprise ? Alors, évidemment, on retrouve en début de liste les classiques erreurs d'utilisation, perte de services essentielles, pannes d'origine interne qui caracolent au-delà de 45% chacune, avec globalement les mêmes chiffres d'il y a deux ans ou d'il y a quatre ans. Je vous ai également remis les chiffres d'il y a quatre ans. Et puis, trois choses à noter. Une plutôt positive, les erreurs de conception qui ont grandement chuté 58% il y a quatre ans, 34% il y a deux ans, 24% aujourd'hui. Donc, ces erreurs de conception, visiblement, les entreprises tiennent compte aujourd'hui de plus de codes de bonne pratique pour le développement et font un peu plus attention aux conceptions, y compris en termes d'architecture. Et puis, en termes de mauvaise note, si je puis dire, c'est l'infection par les virus. Alors, je vous rappelle que 2009 a été l'année de Confinker. On en entend plutôt parler dans les entreprises. On commence à en entendre parler. Et certaines des personnes interrogées en ont parlé. Vous verrez que dans les hôpitaux, on en parle franchement. C'est beaucoup plus visible. Et puis, les intrusions sur les systèmes d'information. Alors là, le chiffre reste assez faible. On est à 8%. Malgré tout, il est à comparer à 2% il y a deux ans et 2% il y a quatre ans. Donc là aussi, une multiplication par quatre, même si le chiffre intrinsèquement n'est pas très élevé. Enfin, on arrive vers la fin des chapitres de l'ISO 27002, la continuité d'activité. Alors là aussi, une vision positive et une vision moins positive de la chose. 40% des entreprises ont un plan de continuité d'activité au sens global versus leurs données critiques. 27% l'ont sur certaines activités critiques, on imagine. Et 33% n'en ont pas. Alors on est bien en progression par rapport à il y a deux ans. Toutefois, il reste un tiers des entreprises qui n'ont encore pas de continuité d'activité, de processus global, de continuité d'activité pour assurer cette reprise d'activité en cas de problème. Par ailleurs, pour celles qui en ont bien évidemment, 77% des entreprises le mettent à jour au moins une fois par an et le testent. Et là, on est à plus 5% versus 2008, donc un léger mieux. Enfin, on va terminer par ce chapitre sur la conformité. Donc le chapitre conformité, il reprend un certain nombre de thématiques. La première thématique, c'est celle autour des problématiques CNIL. Problématiques n'étant pas le bon mot, mais autour des engagements que l'on a à faire vis-à-vis de la CNIL. Aujourd'hui, 68%, donc plus 4%, des entreprises déclarent être clairement en conformité avec la CNIL et sont prêtes à être auditées demain par la CNIL et se sentent tout à fait à l'aise vis-à-vis de ça. 20% des entreprises plus 1% déclarent être conformes pour les traitements les plus sensibles, ce qui nous fait un global, on va dire, plutôt positif d'à peu près 88%, donc ce qui est plutôt pas mal. Alors rassurez-vous, les 12% qui manquent ne sont pas des entreprises qui ne sont pas en conformité. En tout cas, c'est pas ce qu'elles déclarent. Celles qui se déclarent ouvertement ne pas l'être, c'est 1%. Et les 11 autres, ils disent je ne sais pas. Voilà. Votre entreprise met-elle en place un correspondant informatique et liberté au sens de la CNIL, tel que la CNIL le préconise ? Là aussi, je vous ai mis les chiffres par taille d'entreprise et ça n'étonnera personne de la même façon. Plus on monte dans des grandes tailles d'entreprise, tout comme pour le RSSU tout à l'heure, plus on se rend compte que ce fameux CIL est plutôt mis en place. Alors 53% pour les 1 000 et plus salariés, ça en laisse quand même à peu près une petite moitié qui n'en a encore pas et puis plus on descend vers les petites structures et moins il y en a. Et quand on arrive dans les 200-500 personnes, il n'en reste plus que 25%, donc 1 sur 4. Le dispositif de contrôle, la vision des audits et des tableaux de bord. Alors les audits, j'ai un système d'information et est-ce que ce système d'information, je l'audite et est-ce que je le regarde un petit peu précisément pour voir dans quelle mesure il est ou pas au bon niveau ? Là aussi, on pose la question et on nous répond. Globalement, 8% des entreprises font plus de 5 audits par an. Alors tout type d'audits confondus, là aussi dans l'étude, vous aurez un schéma complémentaire qui vous précise les types d'audits. Il y a des audits techniques, des audits plutôt organisationnels, plutôt fonctionnels, etc. Mais tout type d'audits compris, 8%, plus de 5 audits par an. De 1 à 5 par an, 63%, la grande masse des entreprises. Donc ce qui nous fait, pardon, 71% des entreprises font globalement des audits. Et puis 25% qui n'en fait jamais. Donc encore une fois, on a plutôt un chiffre quand même global positif, mais avec toujours un quart qu'il faudrait qu'il s'améliore. Les tableaux de bord, de la même façon, est-ce que je mets en place un ou des tableaux de bord dédiés à la sécurité du système d'information sur lesquels je vais pouvoir un petit peu valider que ce que je mets en place est bien ce qu'il me faut et puis piloter ma sécurité du système d'information parce que comment faire un pilotage sans avoir de bons tableaux de bord ? Eh bien, là aussi, les entreprises nous disent à 34%, oui, j'ai mis en place un tableau de bord de la sécurité, un gros tiers, et les deux gros tiers restants, ben non, j'en ai pas. Donc là aussi, il y a certainement des efforts à faire en termes de tableaux de bord de la sécurité. Voilà, je vais terminer sur ce transparent en faisant une petite synthèse, je dirais, de ce que je viens de vous présenter. Globalement, je dirais qu'on a un étonnant sentiment de stagnation. Effectivement, si on regarde un petit peu, je vous ai repris les résultats génériques globaux des deux études précédentes, de 2004 à 2006, on avait des progrès sur la formalisation des politiques, politiques au sens large, c'est-à-dire de toute la documentation politique, chartes, tout ce qui était documentation à mettre en place, organisation. Il y avait eu un bond flagrant entre 2004 et 2006 de toute cette mise en place autour, principalement, bien évidemment, du RSSI. La mise en place du métier de RSSI, le RSSI reste un métier assez jeune encore, il y a quelques personnes qui font ce métier-là depuis 15 ou 20 ans, mais de façon formelle et clairement identifiée, c'est quelque chose d'assez récent. 2004-2006, c'était ça. Vraiment, cette formalisation a été mise en place. Et enfin, à l'époque de la présentation de l'étude 2006, on s'était dit, maintenant, on va voir se décliner ces aspects théoriques en aspects concrets. Et en 2008, lorsqu'on avait fait l'étude, on était resté un peu sur notre faim en disant, entre 2006 et 2008, finalement, on n'a pas beaucoup vu cette déclinaison de la théorie, des documents vers des mécanismes réellement concrets, toujours au regard des enjeux, de ce que nous disent les entreprises. Les entreprises nous disent, mon système d'information à plus de 80%, plus de 90% même, est absolument important pour moi. Donc, dans ce cadre-là, on s'attendait à voir réellement une mise en place d'un certain nombre de mécanismes de sécurité et on ne les a pas beaucoup vues. On était un petit peu sur notre faim. Et finalement, je dirais, sur ces deux années passées, c'est un petit peu la même chose. On a une légère augmentation, un léger mieux, mais on reste encore un peu sur notre faim. On voit qu'il y a quand même encore de nombreuses entreprises qui n'ont pas mis en place un plan de continuité d'activité, des tableaux de bord, de la sensibilisation, enfin, un certain nombre de thématiques qui restent primordiales pour que puisse déployer correctement la sécurité du système d'information. Enfin, je finirai sur une dernière recommandation si je devais en faire une. C'est, avant de se jeter corps et âme dans la mise en place de la sécurité sur la base d'une norme ou pas et de façon globale, identifier le ou les points les plus importants au travers d'une analyse des risques, vraiment, et baser sur les enjeux métiers et traiter les de A à Z. On voit trop d'entreprises qui démarrent plusieurs chantiers en parallèle et qui, finalement, soit ne les finissent jamais, soit les finissent mais dans un délai tellement important que ce n'est pas très, très efficace. que ce n'est pas Sous-titrage Société Radio-Canada